Ce matin de janvier à Paris, un bus arrive du Pays Basque. A l'intérieur, une quarantaine de passagers aux mines fatiguées. S'ils ont roulé toute la nuit, ce n'est pas pour voir la tour Eiffel, mais pour soutenir un enfant du pays. Christophe Curuche, emprisonné au Maroc pour trafic de drogue. C'est Gisèle, une amie d'enfance qui a persuadé la famille et les amis de manifester sous les fenêtres de l'ambassade du Maroc. Ils viennent implorer la grâce du roi, car pour eux, Christophe est innocent. On manifeste pour protester contre l'incarcération de Christophe Curuche, qui a été condamné à 8 ans d'emprisonnement en cours d'appel. On a trouvé de la drogue, en fait, dans un des camions et en fait, on n'a pas cherché à comprendre qu'est ce qui s'était passé. Pour la famille de ce jeune homme, c'est une histoire kafkaïenne qui tourne aujourd'hui au cauchemar. Tout commence il y a un an et demi. Christophe Curuche dirige alors une société de transport basée à Casablanca, au Maroc. A 34 ans, tout semble sourire à ce jeune célibataire. Mais en septembre 2006, sa vie bascule. La douane marocaine découvre à l'intérieur d'un de ses camions plus d'une tonne de hachiches, l'équivalent de 10 millions d'euros. Quelques mois plus tard, le jeune homme est condamné à 8 ans de prison. Aujourd'hui, il n'a plus aucun recours. Ce matin, sa mère est inquiète. Depuis un mois, Christophe a entamé une grève de la faim. Il préfère se laisser mourir plutôt que de croupir en prison. Il le rappelle à chaque coup de fil qu'il échange avec ses proches grâce à un téléphone portable toléré dans sa prison marocaine. Je suis déterminé, je vous l'ai dit, je leur ai dit, je suis déterminé. Je suis même ici comme prise de ma liberté, donc je continuerai de la faire jusqu'à ce qu'on sorte de là. Je vais te passer, maman. Allez, je te fais un bisou. D'accord. On est venu à Paris, tu vois, c'est ce que tu voulais la semaine dernière. Ouais. Voilà, mais comme ça, on était jusqu'au bout. Je ne veux pas d'habitude là-dessus. Voilà, mais écoute, je vais te faire un gros bisou. Parce que tu... Allez, je t'en prie, je t'en prie. Et je te rappellerai ce soir. D'accord. Ok. Je te passe un peu Gisèle, tu veux ? Ok. Elle a dit de toute façon qu'il ne resterait pas en prison pour une faute qu'il n'a pas faite. Elle m'a dit, j'ai passé deux Noël, j'en ferai pas un troisième. Une semaine plus tard, Gisèle et le père de Christophe, Jean-Claude, ont fait le voyage au Maroc pour le voir. Depuis quelques jours, tous deux sont sans nouvelles de Christophe. Il ne répond plus à son téléphone. Et ils imaginent le pire. Il y a quelques mois, Christophe a déjà fait une tentative de suicide. Vous vous sentez comment, là, Jean-Claude ? Un peu stressé par rapport à savoir comment je vais trouver Christophe. Dans l'état où je vais le trouver, surtout. Peut-être moralement, mais peut-être aussi physiquement. La prison de Christophe est en race campagne, à 70 kilomètres de Casablanca. 500 prisonniers y purgent leur peine, essentiellement des islamistes. Christophe est le seul Français. Pour cette visite, Jean-Claude est venu avec des provisions. Il espère convaincre son fils de cesser sa grève de la faim. Je sais qu'il y a le chocolat. C'est le seul moyen que j'ai pour lui faire plaisir. Ce jour-là, Gisèle devra rester à l'extérieur de la prison. Seul Jean-Claude a été autorisé à rencontrer Christophe au parloir. Une heure plus tard, le père ressort, soulagé. Christophe va bien. Depuis quelques jours, il a même recommencé à s'alimenter. Il a été heureux de me voir et on a parlé un peu de ce qu'on fait pour lui. Tout ce qu'on peut faire. Tout ce qu'on peut faire et s'allumer au moqueur. Et voilà, il attend le résultat. Car Gisèle et Jean-Claude ne sont pas seulement venus au Maroc pour lui rendre visite. Ils ont décidé de reprendre toute l'enquête à zéro afin de tenter de le disculper. On n'est pas venus non plus pour chercher le coupable. Nous, ça ne nous intéresse pas de savoir qui a fait ça. On veut prouver l'innocence de Christophe, évidemment. C'est l'objectif de ce voyage aussi, quoi. C'est de lever le doute. Leurs investigations commencent à Casablanca, au siège de l'entreprise de transport que dirigeait le jeune homme. Monsieur Keruchet, bonjour. Soyez le bienvenu au Maroc. Jean-Baptiste Le Texier, le remplaçant de Christophe, les accueille. Si vous voulez me suivre, je vais vous montrer comment ça fonctionnait. Donc ici, il y avait... C'est le bureau à Christophe. Il était là depuis 3 ans. Christophe avait 36 employés sous ses ordres et gérait plus de 2000 remorques par an. Des camions à destination de la France et de l'Allemagne. C'est dans une remorque comme celle-ci que la drogue a été trouvée en septembre 2006. Aujourd'hui, Gisèle et Jean-Claude veulent comprendre comment plus d'une tonne de hachiche a pu se retrouver à l'intérieur. Le 15 septembre 2006, Christophe envoie un camion à Rabat chargé une cargaison de lingerie dans une usine textile. Le chauffeur embarque la marchandise, puis rentre à Casablanca, au siège de la société. La remorque y restera stationnée toute la nuit. Le lendemain, elle doit prendre le bateau pour la France. Comme toujours, les portes sont collées au quai. Elles portent aussi des scellés. La remorque est restée fermée, en fait, le vendredi soir. En fait, on ne peut pas ouvrir les portes et décharger la marchandise, en fait, quand il n'y a pas de tracteur au bout, c'est ça ? C'est absolument impossible. Au cours de la nuit, cette remorque n'a pas bougé et cette remorque ne peut pas être ouverte. Donc on ne peut rien rajouter, rien sortir de la remorque. Le lendemain, trois employés de l'entreprise retirent les scellés et ouvrent la remorque pour y charger une seconde cargaison de lingerie. Un douanier surveille la manœuvre, mais ne fouille pas les caisses. Puis il appose de nouveau les scellés sur la remorque. Le camion embarque à Tangier, direction la France. Mais là, les douaniers décident de le fouiller. Et c'est là qu'ils vont découvrir la drogue. Une tonne 4 de hachiche. Christophe et les trois employés qui ont chargé la remorque sont arrêtés. Les autorités marocaines reprochent au patron français de ne pas avoir vérifié le contenu de la cargaison. Du fond de sa cellule, Christophe répond à ces accusations. Le problème, c'est que ce n'est pas la première fois qu'un tel incident se produit dans la société de Christophe. Un an auparavant, en 2005, les douaniers avaient déjà découvert dans ces camions deux chargements de drogue. D'abord 70 kg de cannabis, puis 300 cachés dans de la poterie. Dans ces deux affaires, les coupables avaient été identifiés. C'étaient les clients expéditeurs de la marchandise qui avaient dissimulé la drogue. Mais cette fois-ci, après trois mois d'investigation, la justice marocaine condamne Christophe. Sa famille est persuadée que l'enquête a été bâclée, que la drogue a été placée à son insu avant même que le camion n'arrive à son entreprise. Selon eux, il y a d'ailleurs un indice qui ne trompe pas. Les premières rangées avec de la lingerie et deuxième rangée immédiatement derrière, il y avait les deux palettes de la chiche. La drogue, ici en noir, était placée au fond de la remorque. Elle aurait donc été cachée à bord au tout début du chargement. L'enquête, on a l'impression qu'elle commence ici. Mais non, la marchandise ne vient pas d'ici. La marchandise, on va la chercher, on fait des kilomètres. Il y a bien des intervenants, il y a beaucoup de monde avant que la marchandise arrive ici. Ces gens-là, je ne sais pas où ils sont. Alors qui a mis le hachiche dans la remorque ? Les proches de Christophe soupçonnent le chauffeur d'avoir chargé la drogue entre Rabat et Casablanca avant de revenir à l'entreprise. Élément troublant, ce camionneur a perdu son mouchard. Un disque qui, en principe, enregistre tous les mouvements du véhicule. Heure de départ, d'arrivée et temps d'arrêt. Et la justice marocaine a condamné ce chauffeur pour avoir perdu ce disque. Qu'est-ce qu'il fait ? Le chauffeur marocain a continué son activité sans aucun souci. Le lendemain, Gisèle part à la recherche du chauffeur. Il n'était pas directement employé par Christophe, mais par un sous-traitant, un loueur de camions. Elle décide de contacter son patron. Le chauffeur, pourquoi n'arrive pas à l'eau là ? Le chauffeur aussi, le chauffeur aussi, il travaille. Il n'est pas disponible pour vous. Pour vous, c'est un verre, c'est un verre. La seule question que je me pose, c'est pourquoi votre chauffeur, il n'a pas mis ce disque en fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce n'est pas obligatoire chez vous ? Il est coupé. Quelques heures plus tard, Gisèle a trouvé le numéro de portable du chauffeur et décide de le joindre. Un ami marocain assure la traduction. Il n'est pas comme ça, on peut faire plus que la charge en étude. C'est quoi ? Quelque chose, c'est la charge ? Rien. Mais, je suis toujours la charge pendant ces temps que je n'aurai pas l' damp Riffon. Lui, c'est une charge pour le vent. C'est la charge en tout temps pour que je n'aurai pas l' damp Riffon. La charge pour le vent, c'est un verre. Il a la trouille, lui, il a très peur parce que là, il était tremblant au téléphone. On peut pas la voir au téléphone, il veut pas parler, il a peur, c'est quand même des éléments qui, qui laissent un doute. Un doute, mais pas de certitude. Ce jour-là, Gisèle rentre en France. Avant d'attraper son avion, dernière démarche avec le père de Christophe. Elle dépose une demande de grâce à l'ambassade de France, qui la transmettra au roi du Maroc. Disons qu'on va pas baisser les bras, c'est surtout ça, quoi. On a envie d'en avoir de l'espoir. Maintenant, pour l'instant, je sais pas. Voilà donc, au revoir. Merci et donc prenez bien soin de Christophe pendant les dix jours que vous allez rester. Perdez pas le courage et puis n'hésitez pas à mettre un petit peu la pression sur tout le monde et continuer à garder espoir vis-à-vis de Christophe aussi. Je suis ému, j'espère, que ce qu'on a fait, on va pas tracer fruits. Christophe peut-il bénéficier de la clémence du souverain ? 200 Français sont actuellement détenus au Maroc. L'an dernier, le roi Mohamed VI en a gracié 85. Merci. Merci.